... IFOS, espace résonant, City Sonic Wavre, ici dans le cloître de l'Hôtel de Ville. En quoi consiste ce dispositif ? L'espace résonant, c'est un espace où il y a deux micros, deux haut-parleurs, un petit ordinateur et un mystérieux engin qui est sensible à la lumière. Alors, dans le dispositif, il y a une composition musicale qui est sensible à ce qui se passe avec la lumière. Rien d'entendre, une vibration. Et elle est sensible aussi, bien sûr, à ce qu'on fait passer dans le bureau. Et je mets tout ça en... Et donc, des micros captent aussi notre déplacement dans cet espace ? Pas vraiment le déplacement, mais ils captent le son. Et comme ils sont en face de le haut-parleur, ça entre en ouvert et l'imantation. Donc ça crée une espèce d'organisme vivant. À partir d'une forme de feedback, finalement ? C'est du feedback pur et simple. Mais qui est sensible, oui, il se passe des choses. Et tu as travaillé sur cette notion de feedback déjà depuis longtemps, je pense. Oui, tout le monde travaille basé sur le feedback. Depuis les années 80, on pourrait dire ? Depuis... Je n'étais pas encore né, que je le faisais déjà. Alors, j'accompagne ça avec mes visuels, qui sont aussi faits à base de réorientation, de feedback. Mais cette fois-ci, dans la vidéo, c'est à l'arsen vidéo. Donc ce travail, on pourrait dire, de translation, de traduction, avec tout ce que ça a parfois de distorsion, qui est intéressant d'ailleurs, entre le médium de la vidéo et du son, ça, ça fait quand même partie de l'essence de ta recherche. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y a aussi des œuvres qui sont sans son et des œuvres sans images. C'est-à-dire, en général, j'aime bien faire des images qui n'ont pas de son, mais j'aime bien faire des sons qui n'ont pas d'image. Quand je vois un paysage, je n'ai pas besoin de musique pour l'accompagner. Le paysage a déjà plein de sons. Simplement, ces sons-là, ils m'entrent par les yeux. Les sons qui entrent par les yeux ou qui entrent par les oreilles, moi, je ne fais pas la différence. Et donc, parfois, c'est un petit peu redondant. Le langage différent, un qui est acoustique, un autre qui est visuel. Alors, je préfère les séparer carrément. Sauf, dans cette occasion, parce que, aussi, si vous remarquez, la vidéo aussi insiste à une certaine influence sur les cellules photoélectriques que j'ai ici. Donc, en jouant avec l'ombre, je change les paramètres de mon système sonore. Donc, maintenant, la réellementation est en train de disparaître. C'est un système très sensible. Il suffit de changer un petit volume. Oui, oui. Et tout le change. Et le son que tu utilises, ce n'est pas un son numérique froid. Ce n'est pas non plus un son de précède de synthé. Ce sont des sons plutôt moléculaires, modulaires, granulaires. Si vous voulez. Voilà. Je suis d'accord. Je crois que c'est important. C'est tout le contraire, mais je suis d'accord. Alors, le contraire. Allons-y. Si c'est le contraire. C'est-à-dire, c'est du traitement numérique. Oui. Il n'y a pas de son préenregistré. Il n'y a aucun son préenregistré. Tout se génère en temps réel. Oui, ça, c'est ce que j'ai dit. Alors, numérique, analogique, organique, peu importe. L'important, ce n'est pas vraiment la technologie qu'on utilise. L'important, c'est le mécanisme qui se met en place. C'est un mécanisme qui est présent dans toute la nature. La réellementation est présente dans... C'est comment ça circule, finalement. C'est un circuit qui est fermé. On trouve ça dans l'informatique, on trouve ça dans l'électronique, dans la logique, dans la pensée, dans la nature elle-même, le cycle alimentaire, le cycle de l'eau, le cycle de la calorophile. La réellementation, on est absolument partout. Et moi, je l'intègre dans mon système d'une façon très... C'est très technologique. C'est très, disons... C'est pas vraiment de la programmation, parce que ce sont des connexions filaires. C'est assez intuitif. Je ne suis pas programateur. Mais j'essaye de trouver des systèmes qui sont très naturels, qui évoluent d'une façon très naturaliste. Comme, voilà, pour exemple, j'ai une autre version d'un engin très semblable à celui-ci, qui est sensible au vent. On s'ouvre dessus et ça... Il y a des choses qui se passent. Ça sera pour une autre version de cette installation. Et donc, chaque espace résonant est évidemment différent. Oui, parce que c'est un projet qui évolue dans le temps. C'est d'abord qu'il progresse. À chaque fois, je trouve des petites solutions. Et l'idée, c'est que, peu à peu, je trouve l'idéal de la composition spatiale. Donc, on peut trouver un système où, après, qu'en entrant, toute une symphonie de son se développe. Mais, comme je le disais aussi, une personne, c'est que cette pièce dépend beaucoup de la curiosité du visiteur. Visiteur, auditeur, créateur de son. Si on n'a pas de curiosité, évidemment, comme dans toutes les choses, il n'y a rien qui se passe. Et c'est vrai que je ne note pas beaucoup de pistes. Parfois, on me dit que je devrais en mettre plus. Mais moi, j'aime bien le mystère. Qui découvre par eux-mêmes, en fait, l'interaction. Voilà, sinon, peut-être que ça ne mérite pas. Merci pour ces bonnes interactions. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501